Et puis 500 enfants de brignoles dans le Var privés d'école ce matin. Il faut savoir qu'une de leurs classes a été incendiée par deux enfants de 9 à 12 ans ce week-end. Des enfants qui avaient mis le feu tout simplement parce qu'ils disaient ne pas vouloir aller à l'école. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, ne résiste pas. Alors est-ce que tu commences à sentir des trucs un peu bizarres ? Voilà, t'inquiète pas, ça va aller. Quand je respirais, ça faisait bizarre et puis tout à coup je ne me suis sentie pas du tout dans le même monde. On dirait que j'étais à Jamaïque. L'inquiétude de ce médecin d'un hôpital de Pékin est pour cause. Vous le voyez, les salles d'attente sont surchargées alors que des dizaines de personnes souffrent de problèmes respiratoires. La raison, cet épais nuage de pollution qui recouvre la ville en permanence et qui depuis samedi est particulièrement épais. Dans certaines rues, la visibilité ne dépasse pas 100 mètres. Et là, c'est quelle vitre que tu as cassée ? De chez toi, chez un pote ? De chez un pote. Oh punaise ! Oh mais c'est de quoi, une baie vitrée ? Mais comment t'as fait ça ? C'est super costaud une baie vitrée quoi. Elle était si propre que ça que tu ne l'as pas vue ? Non, il devait faire le con, hein, un samedi soir. Qu'est-ce que tu avais bu ? Ouais, c'est ça. Je n'ai rien bu. Qu'est-ce que tu avais fumé alors ? Plein de choses. Qu'est-ce que t'as fait tomber ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'as cassé surtout ? Ça va ? Stéphane ? Tu t'es pas si mal ? Il me met dans les armes ! Allez, recule. Même s'il a voulu faire de son mieux, Stéphane avait posé le plan de travail en équilibre sur un tabouret. Cette installation n'aura pas tenu très longtemps. Dérapage, accident et sortie de route à Valence dans la Drôme, la plupart sans conséquences graves. À une exception près, le conducteur d'un chasse-neige est mort sur cette route après avoir été percuté par son véhicule alors qu'il venait en aide à un automobiliste en difficulté. Une image insolite maintenant avant de repartir dans les régions. Ça se passe en Suède où un train a déraillé et s'est complètement encastré dans un immeuble. Heureusement, il n'y a pas de victime. Il n'y avait personne dans le train sauf le conducteur. Écoutez bien, le conducteur, c'était une femme de ménage de la compagnie ferroviaire qui avait voulu voir ce que ça faisait de conduire un train. Elle a réussi son coup et elle n'est pas prête de refaire le ménage. Image aussi de Suède avec ce carambolage immense sur cette autoroute. Il a impliqué une centaine de camions. Le brouillard et le verglas en sont la cause. On compte au moins trois morts et une vingtaine de blessés. Ce rêve de glisser dans toutes les positions, un Français pas comme les autres l'a réalisé grâce à une invention géniale. Une armure à 32 roulettes. À mi-chemin entre un savant fou et un super-héros, ce Savoyard tourne aujourd'hui dans des grosses productions américaines, aux côtés de Jim Carrey ou de Jackie Chan. Sans aucune pitié, Mathieu va multiplier les infractions pendant des mois. Mais ça ne vous dérange pas que quelqu'un d'autre paye les amendes à votre place ? Bon, tout est limité à 90, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, on se fait flasher. 90, on sait rouler la quatrième, alors que les voitures maintenant, elles ont six vitesses. On fait quoi avec les deux autres ? Alors c'est un chat qui paraît-il être intelligent parce qu'au jeu du banto, il gagne toujours. Les gens veulent savoir... Il va désigner la bonne petite timbane sous laquelle se cache... Vas-y le petit chat, désigne mon chéri, hop ! C'est la bonne ! Et il gagne à chaque fois. C'est extraordinaire, ce chien est en train de devenir une légende sur Internet. Les morpions sont menacés d'extinction. Cette disparition annoncée ne serait pas due à de meilleures conditions d'hygiène, mais à la destruction, Marina, de leur habitat naturel. Eh bien oui, parce que ces poux se logent, vous le savez bien sûr, dans les poils pubiens et qu'ils se transmettent généralement lors de rapports sexuels. Mais avec l'augmentation du nombre d'épilations, les poils pubiens se font rares et les morpions avec. Épilation intégrale, maillot brésilien, ticket de métro, les poils ne sont plus à la mode. Attention quand même à l'excès d'épilation pubienne, parfois source d'infection. Il y a un tweet qui vient d'arriver, qui dit « Je suis sûr que Manoukian a eu une érection en voyant Léa et son micro. » On ne répondra pas. On ne répondra pas. On ne veut pas le savoir. Merci. On passe direct. Mes érections sont capillaires uniquement. C'est-à-dire que j'ai les poils qui se dressent et je transpire un petit peu de la moustache. Mais ça s'arrête là pour l'instant. Et Dieu sait qu'on aime ça. Et ça me fait penser à une chanson de Salle de garde qui s'appelle « Déprofondis Morpionibus ». Vous la connaissez ? J'ai fait Salle de garde en même temps que vous, Michel, je vous rappelle. Vous ne voulez pas nous la chanter ? Non. Juste les quatre premiers. Non plus. Je vous le dis. Pas mieux. Dans un vagin de forte taille, 600 000 poux livraient bataille à un nombre égal de Morpion qui défendait l'entrée du con. Écoute-moi bien, Laurence. Oui, Fabrice. Il y a une chose étonnante, c'est qu'un jour, je vois la reine du porno qui est une fille sublime, une brune très sexy. Elle s'appelle… Tu te rappelles là ? C'est une fille magnifique. C'est une athélo. Elle écrit des bouquins. Et en plus, elle est actrice porno. Et en plus, elle adore ça. Pour un hétéro, pardonne-moi, pour un hétéro, c'est un chef-d'oeuvre. C'est-à-dire la meuf qui est porno et qui, en plus, écrit des livres, c'est un fantasme. On se dit, c'est une athélo et en plus, on va donner sa race. C'est qui ? C'est Clara Morgan ? Vous allez la retrouver. Clara Morgan. Clara Morgan. Si vous prenez une chanteuse comédienne connue, une femme politique, je ne sais pas, ce que vous aimez. Clara Morgan. Oui, c'est une femme. Vous cherchez l'efficacité immédiate. Alban, pour vous, regardez, adepte du planquier, et qui plus est, Alban, je vais faire quelque chose d'extraordinaire parce que je vais buzzer avec vous. Ah, buzzons. Et là, vous ne l'aurez jamais eu, la faute. Regardez là-bas, regardez, regardez, juste là-bas, regardez. Et maintenant, vous souriez. Elle dit une chose étonnante, elle dit, vous savez, t'as dit, on fantasme énormément sur les femmes porno, mais c'est vrai que j'aime ça, moi, j'aime profondément ça. C'est que là, tu ne sais plus où tu en es. Parce que je te dis, en plus, elle aime ça, c'est de la faute. Et là, elle dit, ceci dit, il ne faut pas trop fantasmer. Vous savez, le lundi matin à 7h moins le quart, une double pénée, ce n'est pas évident. Attention, ça glisse dehors. Et quand ça glisse dehors, on reste chez soi et on regarde les feux de l'amour. Bon après-midi, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada